Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un petit épisode de Rome 2 Total War, toujours avec les Samnit. Et on approche doucement je pense de la fin de cette série, parce qu'on a fait à peu près tout ce qu'on voulait. Ici on va en terminer avec Syracuse et autres, et après on va s'arrêter. Donc là normalement on va pouvoir commencer à avancer, non ici toujours pas, ici toujours pas, attends on est coincé ici depuis beaucoup trop longtemps, il faut qu'on arrête les conneries. Ouais, on va commencer à se bouger. Alors toi, est-ce que t'as assez de thunes pour faire un raid ? Non. A peu de choses près, t'as pas ce qu'il faut. Toi, est-ce que t'as assez de blé pour tenter un assassinat ? Oui. Vas-y. Parfait. Et maintenant on a 2000. On va donc, saboter cette colonie. Et on va commencer à se bouger parce que c'est vraiment trop trop long. Voilà, hop. En avant. On les écrase. La flotte était trop loin de toute façon. Ça c'est une erreur de sa part. Et on occupe. Et on améliore l'armure du général. Parfait. Donc ici. On a des trucs à convertir. On a pas les sous de toute façon pour faire mieux. Donc c'est pas grave. Donc ici c'est à poil. On est d'accord. Mais bon. C'est pas grave. Pour l'instant c'est pas grave. Y'a pas de menace directe. Si cette flotte commence à faire des trucs, on verra. Là on va avancer. On va faire un peu la pression. Ici. C'est encore à poil. Ah oui ici aussi il faut qu'on convertisse. Voilà. Il nous faut des sous. Il nous faut des sous. Après ici on pourrait foncer sur cette ville là. C'est pareil. On a pas de menace. On a pas de menace directe. Par contre. Là il y a quand même une armée qui traîne dans le coin. Qui peut être chiante. Donc on va se détendre un peu. On va essayer de la suivre d'ailleurs cette armée. Elle est là. Ouais. Bon. S'il m'attaque avec ça. Il va comme d'hab envoyer sa cavalerie et le reste derrière. Donc on devrait les gérer je pense. On a quelqu'un qui a un niveau. Qui es-tu ? C'est toi. C'est toi. Tacticien. C'est très bien. Soit donc tacticien. Donc Syracuse veut une pénom. Il nous fatigue. Et Syracuse. Donc si on voit ses armées par là. On reste ici à défense. Si on voit ses armées par là. On va ici. Enfin on a tout à fait moyen avec deux armées. De défendre ces trois villes. Ah il lui reste des espions. On dirait à Syracuse parce que. Ah oui. Il y avait un espion qui a essayé d'attaquer notre diplomate là-bas. Et qui s'est fait buter ou blesser. Je ne sais pas. Ici elle essaye de faire des trucs. Ah il prend un troisième chemin. Il décide de partir par là-bas. Peut-être pour essayer d'aider leur allié. Enfin leur état client. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faut notamment conserver de près sa flotte. Sa flotte peut totalement tomber sur nos villes par derrière pour le coup. La confédération gauloise elle commence à ramener beaucoup de flotte je trouve. Donc là Parmini est tombé comme on pouvait s'y attendre. Enfin c'est chier. Qu'est-ce qu'il veut une paix ? Les carnutes. Non c'est bon les carnutes. Je sais que vous avez souffert mais c'est pas grave. Ah. On a un blocus. Les ligures ramènent du monde. Intéressant. Ah et ici du coup. On les voit se déplacer lentement. On va donc avoir une attaque. Ah oui. Vous êtes comme ça vous. Ok. Alors. Ouais. J'aurais pas vu ça à ce point là quand même. Eh ben on va voir. On va la 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 voir. Stratégie habituelle. J'ai presque envie de me mettre là. Bon. On va pour l'instant. On va mettre les lanciers là. Prêts à courir. Là où il y aura besoin d'eux. Et on verra. Ce que donneront. Enfin où vont arriver les renforts. Les renforts ennemis sont en approche. Ok. Les renforts ennemis arrivent carrément par là. Ça veut dire que là on va se mettre ici pour neutraliser ses frondeurs si on peut. Je ne peux pas regarder si on en avait mais il y en a probablement. Et ici on va se mettre comme ceci. Ensuite les tirailleurs. Par là. Du tirailleur par là. Du frondeur. On va le mettre sur la plage là. Bien avec un bon angle de tir. On va vous mettre comme ça. Parce qu'il faut qu'on surveille aussi ce que font les autres cons là-bas. Donc il nous envoie sa cavalerie en grande furie. Comme d'hab. Je voulais dire. Si on met les murs ici. On fait le mur de bouclier. Alors on est quand même bien serré. Ça veut dire qu'il faut qu'on recule un peu. Ici c'est un peu tonnu je pense qu'on le fait. On va se mettre là. On va mettre une autre unité pour défendre au cas où. Ah mais on dirait qu'elle ne peut pas se placer là en fait. Donc non. Vous mettez vous. Qu'est-ce que vous foutez ? Non. Vous mettez plus derrière. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie une partie de sa cavalerie là. Et visiblement il fait le tour avec une autre partie de ses gens. Très très bien. Nous attendons vos ordres. Les armes ? Au pas de course. Lanciers italiques. Ok. Il préfère visiblement passer par là. Ça va être juste. Ouais ça va être juste. Bon. Là il faut qu'on envoie quelqu'un dans le dos. Merde. Pour filer. Ah. J'ai encore dans mes touches. Il faut qu'on envoie quelqu'un dans le dos. Filer un coup de main. Parce que eux ils vont galérer sinon. Ça reste du guerrier du canien. Ils ne sont pas faits pour gérer la cavalerie. Là par contre vous allez lâcher votre mur. Et vous allez charger. Vous aussi. Vous venez vous foutre par là. Courez, courez, courez. Avant que les renforts arrivent là. Là il faut qu'on les prenne de dos. Les javelots font du taf. Allez en avant les gars. Bon il n'y a pas du tout utilisé ces tirailleurs. Il les a envoyés charger. Comme un bourrin. Ça va bien sûr nous arranger. Par contre du coup. Ah c'est du pelletaste qui l'a manqué. De toute façon ça va faire mal. Putain mais qu'est-ce que vous déconnez vous. Qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous foutez. Ok parfait. Donc là ça a cédé. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se replacer un peu. On a du haut plus léger du toxot. Ouais ça va être reloussin. Venez vous placer là. Vous replacer en ligne. Ici on tire dans le tas. C'est qui qui a plus de munitions. C'est eux qui ont plus de munitions. Les toxot malheureusement on ne va pas pouvoir les gérer. Il va y avoir très très efficace. Alors eux je ne sais pas ce qu'ils foutent. Si vous pouviez courir. Merci. Donc ici gros tas de mondes. Il envoie ses frondeurs, ses peltasses. Tout le monde au corps à corps. Rien à foutre. Très très bien. Très 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 bien. Vous placez-vous là. Vous avancez un peu. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. On va envoyer un petit peu de gens renforcés. Alors non. Mettez-vous pas comme ça. Mettez-vous comme ça s'il vous plaît. Voilà. Vous vous foutez dans le dos. Les frondeurs. Ils vont se mettre par là pour essayer de s'occuper des toxot s'ils peuvent. Quoique non. Ils ne vont pas pouvoir. Ils vont se mettre... Ils vont se mettre sur la rue là. Pour pouvoir tirer comme d'hab. Ici qu'est-ce que ça donne ? On a ramené des gens pour renforcer un peu en cas de besoin. Mais les lanciers font largement le taf. Est-ce qu'on peut tirer sur les peltasses avec nos... Nos quelques javelots qui restent. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. On ne peut plus rien malheureusement. Reculer. Vous servirez à aller vous occuper des toxot. Voilà. Ici on va avancer. Parce que on va se prendre... Des tirs d'archers. Et pas photo. On va reculer un peu. Histoire de les obliger à avancer. Si c'est possible. Donc ici il y a un tas de mecs quoi. De notre côté on a perdu quasiment aucune troupe. Mais bordel. C'est pas faute d'essayer. Après nos javelots ont quand même bien bien fait le taf. Alors ici il commence à nous tirer dessus. Il a foutu une unité de oplit pour défendre. Ouais je pense qu'on va aller s'en occuper. On va aller mettre eux ici. On va aller foutre les... Guerrer du cagnon là-bas. Surtout s'il décide de les virer. C'est parti. On décide de les remettre. L'effrondeur. On va les placer là. On leur demande à l'attaquer. Ici on utilise nos dernières lances. On va envoyer je pense nos guerrilles du cagnon ici. Pour essayer de voir si on peut pas les prendre un petit peu plus de flanc encore. Là ils chargent avec... Avec ces oplits. Pas de soucis. Là les oplits vont céder très vite. Ça c'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir... Y aller. Là ils tirent sur quoi ? Ok vous tirez sur les tirailleurs qu'on peut munitions si ça vous amuse. Pas de problème. Qu'une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. Est-ce que vous pouvez les choper ? Oui vous pouvez les choper. Parfait. Là ils vont céder. On va donc avoir droit à une petite charge de dos. Ici c'est bien ce que je pensais. Ils n'ont pas réussi à se faufiler malheureusement. Oui oui notre général se fait attaquer c'est normal. Il est là pour ça. Allez maintenant que vous êtes comme ça retournez-vous déjà. Et essayez de vous occuper de ça. Alors ici vous arrêtez. Il ne sert à rien. Les frondeurs ils vont prendre l'angle. Là je pense que vous allez réussir à buter. Oui quand même. Ici il envoie du renfort. Donc on va essayer de faire céder ce front là. Pour libérer de la troupe. Ok ici ça a cédé c'est parfait. Frondeurs. Courez donc par là. Ici il y a quand même des hoplites et des membres de tribu là. Ok il y a 4 hoplites légers qui se battent en duel ici. On va les rechoper. Hop. Vous tirez sur ça. Ici ça se passe comment ? Petit à petit on perd de la troupe. On n'a plus personne pour tirer malheureusement. Oui ici ça a cédé. Donc finissez-moi les hoplites. Parce qu'il n'y a plus que 58 mecs quand même ici. Là nos frondeurs font le taf. On va essayer de les choper. Ah parfait. On a réussi à buter le général ennemi. Ça c'est nickel. Ok là on les a chopés aussi. C'est parti on avance. Ici il y a un sacré tas. Il y a le général qui est là qui n'a pas du tout été pris mais il commence à charger. Ici c'est parfait. Non putain il ne faudrait pas ça. Là on va essayer d'aller s'occuper des... De les prendre dans le dos du coup. Avec tout ce qu'on a là. Donc il va nous falloir ces deux unités là. Ici. Il faut qu'il se faufile vite fait avant que les hoplites arrivent là. J'aimerais bien que ce soit eux qui engagent le corps à corps si c'est possible. Il n'y a pas notre général. Notre général ira après mais... Voilà parfait. Du coup vous allez faire le tour vous. Vous aussi. Ici on a trois unités qui tiennent... Ah on a des hoplites d'élite ici. Qui arrivent à passer. Donc ça c'est le général d'en face qui fait son taf. Ok les fondeurs. Courez par là. Vous c'est pareil. Ici et après là. On vous ferait une petite charge de dos parce que pourquoi pas. On voit que cette fois il n'a pas laissé d'unité à l'arrière. On a notre général qui a une coque de niveau 2. Au moins que ce soit utile. D'ailleurs toi plutôt viens là et essaye de tirer dans le dos de ces gens en speed là. Si ça, ça s'aide vite on aura des troupes de qualité pour aller s'occuper des pelletastes et compagnie. Mine de rien notre mec était à 100 là lors de la charge et il souffre face à des hoplites. Les guerriers du canyon. Vous êtes fatigué vous ? Non ? Alors pourquoi vous ne courez pas plus vite que ça ? Allez. Préparez-vous à tirer. Il y a des fondeurs à gérer là. Allez allez on tire. Voilà parfait. Alors ça ils n'aiment pas ça. Les mecs de dos, bon là il faut qu'on envoie quelques personnes renforcées un peu. Même si ça reste du tirailleur de merde. On va essayer de les faire pousser sur les hoplites. Là il y a du frondeur. On y va. Ici vous poussez les gars. Les frondeurs ils vont utiliser leur dernière petite caillasse là. A la limite c'est pas si mal. Ah il reste encore un peu de cavalerie qui n'est pas totalement décédé mine de rien. Ici les frondeurs ont cédé. Donc on est parti pour s'occuper des tirailleurs. Ok là ça devrait céder assez vite. Allez. Allez allez allez. Allez. Il y a encore beaucoup beaucoup d'ennemis mais on n'est pas si mal. Ok stop stop. Arrêtez de tirer. Venez vous placer là. Vous vous. Venez vous placer ici. On a réussi à repousser les hoplites d'élite. On dirait. On a même réussi à les faire fuir avec nos tirailleurs. On s'en déconne. Ils sont vous. On a quand même pas réussi à faire fuir des hoplites d'élite. Ah si. On a complètement réussi à faire fuir les hoplites d'élite quoi. Tirez dans le tas vous. Ici vous chargez. Donc là ils vont céder normalement. Même le général va céder je pense. Allez plus de d'élite on a réussi à les faire fuir avec des tirailleurs quoi. C'est quand même la classe. Bon ici on est coincé dans l'angle de la maison. C'est un grand classique. Ça cède doucement. Les peltastes qui ne cèdent pas. On va quand même essayer d'utiliser nos unités légères pour en choper le plus possible. Ça ne sert plus à rien vous là. Essayez de courir pour diminuer la taille de l'armée adverse. Mine de rien ils veulent pas céder. Allez avancez un peu vous là. Maintenez la pression. Où sont nos tirailleurs ? Nos tirailleurs ils sont là. Venez vous placer là les gars. Ça suffira. C'est dingue comme dès qu'on enlève la pression le moral revient. Les peltastes veulent pas céder. Il a deux unités de hoplite qui sont du coup dos à dos pour tenir. Et nos unités mine de rien. Bon en fait ils ont quasiment rien pris. A force du bouclier on voit la différence. Avec les boucliers sans les boucliers. C'est hallucinant ce mur de bouclier. Allez. Vous avez roxé des hoplites d'élite. Vous essayez de mettre un peu de pression aussi. Non mais là ouais c'est n'importe quoi. C'est qui ces 4 péons bloqués là ? Vous voulez pas arrêter les conneries ? Ouais voilà par exemple. Voilà parfait. Allez en avant. Je crois qu'on va ramener le fondeur là. Il va essayer de faire un peu de taf de nettoyage. Ah non ça y est ça cède. Voilà parfait. C'est fini. Ok. Victoire de justesse. Bah vu comment tu nous annonçais qu'on allait se faire défoncer. Moi je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré. Notre général qui a tué 214 âmes allé tout seul. Ok c'est plutôt propre. Donc là l'arc Kragas ou... Ah Kragas ou la Kragas. Il est fini. Il ne lui reste quasiment plus que sa ville. Et on va s'en occuper au prochain tour je pense. Donc on les bute. Ok. Alors par contre il faut faire attention. Il y a Syracuse qui arrive derrière. Probablement pour s'énerver un peu. Les vieilles huiles sont en train de guerre contre les Carnutes. On a un mec un peu relou. C'est pas très grave. Ok. Donc ici on a terminé notre garnison. Donc là on ne va pas traîner. On va immédiatement aller s'occuper de ça. On l'a fait en auto avant que ses renforts reviennent. Et on l'occupe. Parfait. Alors on a plein de sous. On va donc convertir. Ah je ne peux pas convertir ça. D'accord. Là on va prendre un chantier. Et là on va prendre un hall des champions. Ça on va le détruire du coup. Ici on prend un village de pêcheur. Ça ça donne pas de bonus particulier. Et ça... 40% de richesse provenant de la fabrication industrie. Ok. Donc là ça ça dégage. Ça. Ça dégage aussi parce qu'on a déjà ce qu'il faut ici pour l'industrie. Ici on va faire... Un truc comme ça. Ici on va convertir. Ok. Donc il y a juste moitié où on est coincé. Mais vu que c'est la prochaine tech qu'on prend. De toute façon. Voilà. Hop. Ça devra nous débloquer un peu partout ça. Ici. Hibla. C'est pareil. Hop. Donc là on est toujours coincé. Ça ne vous empêche pas de faire ça. Mais on a peut-être mieux à faire avec nos sous. Donc ici c'est devenu totalement à poil. Jella là. Enfin totalement à poil. Quand même 800 plis de délite. Mais on peut complètement arriver avec nos deux armées. Et on va le faire. Hop. Alors là il y a cette flotte. Il faut qu'on fasse gaffe. Bon là on marche forcée. On va prendre le risque. On va tomber sur Jella. Ah. Il y a ses armées qui sont en renfort. Ah non. La flotte est prise comme un renfort. Ok. Très très bien. Si on la coule c'est encore mieux. Et on dirait que c'est le cas. On occupe. Ok donc là il ne lui reste plus que ça. Et ses armées qui doivent être quelque part dans le coin là. Ah. On ne voit plus du tout ses armées. Il faut aussi du commerce intertribal ici. D'accord. Bon en attendant on va prendre un chantier. Ça ça donne des bonus d'agriculture aussi. Donc ça j'ai bien envie de le détruire. Ici on va prendre de la bouffe. Et puis on a vraiment une province d'agriculture de dingue quoi. Ici on va se déplacer un peu par là. Ses armées sont parties par là. Il va falloir qu'on les retrouve. Toi tu ne peux pas assassiner. Tu ne peux pas assassiner. Donc tu vas faire ton taf d'espion. Et tu vas essayer de retrouver où est-ce qu'il a pu emmener ses armées. Il n'y a pas de passe ici. Peut-être par là en fait plutôt. Ouais elle doit être partie par là je pense. Ouais elle est là. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de la ralentir. Au maximum. Il ne prend pas d'attrition encore. Donc ici il y a de quoi faire de la bouffe. Ah oui il a un port. Dès qu'on aura pris cette cité. Ce qui devrait je pense pas tarder des masses. Il sera un peu dans le mal. On va essayer de la buter elle. Enfin de la recruter comme on en a trop de la buter. On a raté encore. C'est pas grave. Et donc sur ce front là. Donc comme on a vu. Ce con a réussi à prendre la ville. Et il y a une armée gauloise ici. Mais le problème c'est que si on avance pour essayer de prendre le placentia là. On va se taper cette armée là. Ça fait chier. Il y a des ligures ici également. Normalement on devrait reculer. On devrait reculer en fait pour le laisser taper sur... Enfin pour le laisser se taper dessus. Mais on ne peut pas trop se permettre. C'est vrai qu'on essaye d'aller par là. De contourner par là en fait. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça en espérant que cette armée là aille tout droit dans cette direction. Et reprenne la ville. Felsina a toujours pas de garnison. Donc on est toujours un peu coincé de ce côté là aussi. Bon ici on a une armée prête à faire des trucs. Ici. Ah bah là tiens on a perdu cette province là. Ok donc là ça veut dire qu'on va rester sur un truc. On va mettre un peu dans le public. Est-ce que ça va rester notre seule province du coin Patavium ? Le Venet mine de rien. Il profite quand même bien du fait qu'on est parti dans le coin. Bon là de toute façon les guerres sont gagnées là. Les guerres sont gagnées au sud aussi. Donc je pense qu'on fera l'épisode de demain et après on arrêtera cette série. Qui a déjà bien duré et qui a été quand même assez plaisante à jouer. Donc on verra. N'hésitez pas à me dire de nouveau d'ici demain si jamais ça vous intéresse d'en voir un peu plus. En attendant on va arrêter l'épisode là. Je pense qu'après derrière conquérir toute l'Italie ça va être attaquer nos alliés. Pas forcément très intéressant. Mais bon. Dites moi ce que vous en pensez. Et on se dit de toute façon à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.